Donc Emmerick Céasso, tu es responsable national aux entreprises du PCF. Depuis maintenant deux ans, Fabien Roussel a entrepris un Tour de France des entreprises. Est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi et quel bilan de ces deux années de Tour de France ? C'est l'intuition première que le travail aujourd'hui n'est plus respecté et suffisamment rémunéré. On a désormais les chiffres. Le bilan Macron, il est très simple. Les plus riches sont de plus en plus riches et c'est les plus pauvres qui se sont le plus appauvris. Donc nous voulons poser cette question du travail et de sa rémunération. Il ne suffit pas de parler de pouvoir d'achat, de proposer des chèques qui pour le climat ou comme Macron l'a fait au moment de la crise des Gilets jaunes. Nous, nous voulons parler de la rémunération digne du travail. Et on constate dans ce Tour de France plus de 120 entreprises déjà visitées par Fabien Roussel. On arrivera très vite au rythme où ça va à 150 entreprises que les salariés, les travailleurs, dans leur entreprise, avec leur expertise, eh bien ils ont des réponses. Ils ont des solutions pour choisir ce qu'ils veulent produire dans leur entreprise, pour répondre aux besoins humains et même bien souvent pour se frotter, se confronter à la grande crise climatique qui se développe sous nos yeux. Alors il faut les écouter, il faut les entendre, il faut construire avec eux les réponses dont nous avons besoin pour leur entreprise, pour leur vie au travail et pour leur vie familiale, mais dans l'intérêt général et pour la société tout entière. C'est ce à quoi Fabien Roussel veut se consacrer dans les mois qui viennent. Ce n'est pas gageur que de dire qu'il est le candidat du monde du travail et de la création parce que je mets au défi quiconque et quelques autres candidats d'avoir cette proximité, cette action soutenue et fournie en direction des entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !